Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Moi je suis rincé, j'ai fait une excellente journée. Je trouve que ce moment, à 17h, c'est le meilleur moment. Parce qu'on est crevé. Déjà c'est un peu comme après une séance de sport. C'est-à-dire que tu en as chié, et tu es heureux d'en avoir chié. Et tu regardes le résultat. Alors, la musculation c'est dans la glace le résultat. Mais là, non. Non, le résultat il est sur le terrain. C'est différent. Alors, regardez ça, c'est magnifique. Tout est magnifique en ce moment-là, c'est la plus belle période. On a eu beaucoup de pluie, avec beaucoup de chaleur. Et donc là, tout est beau, tout est vert. On voit le paysage à perte de vue, c'est fantastique. Je suis vraiment heureux d'avoir tombé tous ces noissiers. C'est fantastique. Et alors du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. Enfin, plein de choses, beaucoup de choses. Tout d'abord, tous ces espaces minéraux qui commencent à être bien habillés. Tu vois, il y a un tas de râleurs. Ah, c'est hyper sinistre avec toutes ces pierres et tout. Ben voilà, maintenant ce que ça donne. Voilà, une fois que c'est habillé, on a des magnifiques lavandes avec plein de papillons. Vous voyez, c'est splendide. Ce tortue auxa qui n'en finit pas de pousser, il se plaît réellement bien ici. Il est fantastique. Les bambous qui commencent à bien démarrer, qui sont vert splendide. On va aller vite fait voir l'espace minéral là-bas. C'est juste pour vous montrer en fait que, oui, herbes, cailloux, au début, ce n'est pas sensationnel. Puis une fois que les végétaux prennent leur place, là, ça commence vraiment à être magnifique. Le lilas qui est vraiment très très beau aussi. Et alors là, cet espace qui est vraiment très joli aussi. Hop, si on vient comme ça, là, vous voyez, là, alors là, on a une vue splendide. Agnès va vous faire une image tout de suite. Des petits bambous nains qui, normalement, sont non-traçants. Normalement. On a des lavandes. On a quoi d'autres, Agnès ? Je ne les connais plus, les autres, là. Alors, il y a des lavandes, il y a des sauges. Soge. Il y a des encolies. Et il y a des trucs que ta mère m'a mis, que je ne sais pas, enfin, le truc rose, là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin, bon, il y a plein de jolies fleurs, voilà. Moi, tant que c'est joli, ça me va. Après, le reste, et puis... Ah, ça, je ne sais plus. Non, je ne sais pas. Ça m'intéresse beaucoup, d'ailleurs. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'y regarder après le reste. Quand je le sais sur le moment, après, c'est bien. Bon, enfin, là, ça, je sais que c'est un lilas, ça va être très beau, les lilas, là, quand tout sera en fleurs et tout, ça va être splendide. Et là, c'est pareil, là, donc, ça, c'est un talus qu'on avait aménagé il y a quand même un moment, maintenant. Donc, là, les plantes de talus, elles sont en train de prendre leur place. Donc, voilà, ça, ça va être pas mal, ça finira par cacher la bâche, évidemment. Et puis, voilà, et puis, pareil, ici, ça commence à être pas mal non plus. Encore un peu pauvre, il y a eu de la perte à cause des rats aux pieds, mais il y a les lavandes et tout. Enfin, bon, ça commence tout doucement à ressembler à quelque chose, quoi. Je vous ferai d'autres images, peut-être, enfin, peut-être on va continuer comme ça, on remontera après. Bon, alors, par contre, c'est évident que ça demande un peu d'entretien, comme tout, de toute façon. Même si on a mis de la bâche, même si plein de choses, la nature trouve toujours un chemin. Et du coup, ça nécessite quand même d'enlever 2-3 mauvaises herbes, d'être vigilant, de manière à ce que le travail exécuté soit pas salopé par tout un tas de merde qui prendraient leur place. Donc, vous voyez, là, en même temps que je parle, j'en arrache quelques-unes. Bon, voilà, donc de temps en temps, on y vient, on fait le tri, mais ça reste un travail relativement facile à faire, puisque, ben voilà, comme vous pouvez voir, c'est un espace maîtrisé. Alors, vous allez me demander, il y en a beaucoup qui me demandent, ben oui, mais très bien, les espaces ornamentales, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en autonomie ? En quoi est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça vous rend plus autonome ? Ben, j'ai envie de vous dire oui. Pour quelles raisons ? En termes de temps, puisque, ben tout ça, c'est pas des espaces que j'ai à tondre. Voilà, le travail que je fais, ben c'est celui que je suis en train de faire là, c'est-à-dire se déplacer, arracher 2-3 trucs et terminer. Et donc, oui, le temps et aussi, en fait, encore une fois, l'ergonomie. Vous voyez, là, c'est notre cuve à eau de 4... En même temps que je parle, je vais enlever 2-3 mauvaises herbes, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, en fait, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il y a la question temps et il y a la question aussi logistique, toujours pareil. Et donc, là, juste à ma gauche, là, vous avez en fait notre cuve de 4 000 litres qui recueille les eaux de toiture et qui nous permet d'avoir l'eau. Puisque, je le rappelle, pour les gens qui suivraient la chaîne depuis très peu de temps, nous sommes totalement hors réseau. Hors réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui arrive, ni eau, ni électricité, ni rien. Donc, voilà. Et donc, d'avoir un espace comme ça, ça nous permet d'arriver, de faire le nettoyage des filtres et de la cuve dans de bonnes conditions, sans être dans la boue, dans la merde et tout, quoi. Donc, voilà, c'est toujours pareil, c'est vraiment les espaces techniques qui soient vraiment accessibles, et puis aussi agréables, de manière à ce qu'on rechigne moins à s'y rendre quand c'est le moment. Voilà, tout simplement. Donc, après, ici, il y a encore plein de choses à faire. Vous voyez, il y a le puits, le puits là-bas, qui récolte les eaux de surface, qui, les abords, nécessitent d'être aménagés aussi. Et pour rappel aussi, donc, le trop-plein de ce puits va dans cette cuve de 4 000 litres. Donc là, il faut imaginer, là aussi, des murs en pierre sèche, pas mal de petites choses qui feront que l'endroit sera joli. Regardez, c'est vraiment magnifique, quoi. Il y en a plein qui me cassent les couilles à nous dire qu'on n'est vraiment pas écolo et tout et tout, et qu'on est des bâtards parce qu'on se coût tout. Regardez. C'est fantastique, quoi. Et au vu du nombre de plantes ornementales qu'on met, ça va être partout comme ça, à force. Bon, bref, je vais arrêter, parce qu'il y a... Mais donc, voilà, un petit aménagement paysager, petit murs en pierre sèche. C'est ce qui va venir au fur et à mesure. Pour recevoir la suite, il faut s'abonner. Eh oui, eh bien oui, il y a plein de trucs intéressants sur Projet Liberté, mais pour les voir, il faut s'abonner. Voilà, donc bon, là, il n'y a rien qui a... Regardez, putain, c'est fantastique. Tiens, c'est vraiment très beau, quoi. Et là, vraiment, tu vois, le talus commence à être vivant. Et puis la bâche, là, d'ici quelques temps, ça sera fini, on ne la verra plus. Tu vois, la... Une lavande, l'envergure qu'elle prend une fois qu'elle est bien. Voilà, la bâche, ça permet justement de leur permettre de faire leur travail, de s'installer. Et puis après, la bâche, tu l'oublies. Et puis voilà. Voilà, donc, bon, il n'y a rien qui a bougé. Les tomates qui sont vraiment magnifiques aussi dans la serre. Bon, tu regardes juste comme ça, Agnès, on ne va pas y aller. Parce qu'un jour, enfin, le prochain JDB, peut-être c'est toi qui le fera pour le potager. Parce qu'ils disent que je n'y connaissais rien. Allez, allez. Ouais. Mais t'as beau être en réseau, il y en a toujours qui sont là pour ta merde, de toute façon. Donc voilà. Bon, je ne fais pas de tour de potager, ce n'est pas l'idée de putain. Putain, mais tombez-moi ça. Quand tu n'auras plus de pétrole, au moins, il n'y aura plus ces merdes. Bon, enfin, voilà. Putain, ils font du bruit, ça fait un boucan, ça. Tu vois, même au milieu des bois, là, tu te fais emmerder, quoi. C'est quand même fou, hein. Quand ce n'est pas les quads, là, c'est les avions de chasse. Putain, mais faites-moi arrêter tout ça, là. Bon, bref. Allez, calme-toi, calme-toi. Non, mais voilà. Donc là, on peut voir, là, vraiment, toute cette zone qui est splendide. On ira tout à l'heure, après, en haut, faire un plan large. Parce que vous allez voir que ça commence vraiment à avoir une putain de gueule. Et la phytoépuration qui commence, elle aussi, à être magnifique. Voilà, on est très friands de la vente. On aime beaucoup le bleu qui tranche avec le vert. Avec, voilà, toutes ces couleurs, c'est magnifique. Le rouge brique, le granit et tout, ça fait un mélange de couleurs. C'est splendide, quoi. La roche, en plus, qui est cette espèce de rouge un peu bordeaux, là. Enfin, voilà, quoi. C'est, voilà, un jardin, c'est pas uniquement... Enfin, il y a les deux, quoi. Il y a l'esthétique et la productivité. Il y a l'esthétique, alors souvent, moi, je vous parle productivité, productivité. Oui, très bien. Mais, voilà, regardez, on sait aussi faire du beau. Pas de souci avec ça. Voilà. Et donc, on est en train d'avancer très fort là-dessus. Puisque, comme je le rappelle, pour ceux qui prennent le train en marche, on a... Nos objectifs principaux sont la création de nouvelles dépendances pour pouvoir stocker ce qu'on va produire. Puisque là, on a plus de 400 pieds de patate. On a peut-être l'équivalent en oignon. Bon, il y a de la bestiole aussi qui va rentrer. Bon, bref, il va nous falloir avoir de la place. D'abord, pour ranger tout le matériel qui est à droite, à gauche. Et aussi, eh bien, pour stocker de la nourriture. Donc là, ce qu'on veut, c'est évacuer la zone. Donc, on va aller voir là-bas de manière à couler une dalle et faire un hangar, en fait, de 62 mètres carrés qui va nous permettre de ranger les voitures à l'abri. Donc, on a une Super 5, un 4x4 Samurai, une remorque et un tracteur. Donc, tout ça, ça sera enfin à l'abri. Puisque, comme le disait notre petit Jean, la dernière vidéo lui a été dédicacée, celle-là aussi, j'ai une partie de mon matériel qui est chez mes voisins, tout simplement parce qu'en fait, tu vois, quand tu veux être autonome, il y a besoin de toiture. Il y a besoin d'espace couvert. Tu vois, petite dédicace à ceux qui veulent habiter en logement compostable de 10 mètres carrés. C'est mort pour vous, en fait. Donc, bref, on veut construire ce hangar. Et sur cette place de hangar, eh bien, il y avait beaucoup de pouls de l'âne. Donc, il fallait en faire quelque chose et ça tombait bien. On en avait besoin pour cet espace. Donc, ça, c'est la fin de la phytoépuration. Je fais beaucoup de travers. Je suis désolé, ça part dans tous les sens, mais c'est comme ça. Donc, ça, en fait, c'est la fin de la phytoépuration. C'est le dernier bac. On a 2, 3, 4 bacs. Donc, 2 bacs, une semaine sur 2. Ensuite, un troisième bac, puis quatrième bac. Et ensuite, on arrive à une eau qui est relativement, qui est presque purifiée, qui va se jeter dans ce bac final, qui sera une mare, en fait, de phytoépuration, une mare, pardon, de biodiversité. Donc, là encore, c'est la dernière pièce de puzzle. C'est ça qui est fantastique. C'est que là, vraiment, je suis trop heureux. Parce que vous voyez, là, pareil, on a aménagé tout en merde, en carton, broyade. Donc, tout est nickel. Là, tout est nickel. C'est génial. Et voilà. Et donc, du coup, géotextile, pouzolane, des cailloux pour faire bordure. Alors, ici, donc, bâche et plantes de talus, parce que c'est pareil, on veut que ça colonise totalement. Donc là, on est en attente. Là, j'ai commandé de la bâche. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous filent des coups de pouce sur Tipeee et tout. Parce que, ben voilà, nous, quand on est là-dessus, ben, on investit dans des trucs qui, voilà, matériel que vous voyez à l'écran. Et donc, voilà. Donc, là, on attend de la bâche qui va venir ici, finir le talus. Tout sera nickel. Et c'est du chèvre-feuille que je mets et qui va vraiment coloniser tout le talus. Voilà. Le chèvre-feuille, donc, c'est un persistant. Celui-là, il est persistant. Il est vert clair. Voilà. Oui, oui, oui. Je connais quand même deux, trois trucs. Pas tout, mais deux, trois trucs. Je fais une petite dédicace à mon petit Fabien, qui est toujours sur toutes les vidéos et qui, lui, est paysagiste. Et qui doit des fois s'étrangler, je pense, en regardant les vidéos. On aura l'occasion de l'avoir au cours d'un live, justement, pour parler paysagisme et hématos, en fait. Donc, voilà. Donc, ne ratez pas les lives et surtout pas celui-là. Bon, bref. Bac de 1100 litres. Petit habillage en pierre autour. Et là, pareil, on va remettre des pierres pour faire une banquette. Parce que vous savez que les mares, normalement, ce n'est pas bord abrupt, surtout pas lisse comme ça. Sinon, il n'y a rien qui remonte. Tout crève dedans. Donc, on va faire une banquette. Une ou deux banquettes. Ça dépendra de ce qu'on monte dedans. Et ça va permettre aux animaux de se planquer un petit peu. Et puis, surtout, de pouvoir remonter si, des fois, il y en a certains qui ne sont pas faits pour être dans l'eau et qui doivent sortir, quoi. Donc, voilà. Genre quoi ? Genre un chat. Genre un chat, ouais. Donc, voilà. Donc, que ce soit bien propre, bien joli. Ça cacherait un petit peu aussi ce verre qui n'est pas terrible. Ça sera tout en pierre sèche. On ne va pas mettre de ciment. Donc, voilà. Et après, bon, là, effectivement, là, encore une fois, vous allez me dire que c'est monotone. Oui, très bien, c'est monotone. Et puis, évidemment, on va mettre encore des petites lavandes. Plein de choses qu'Agnès fait en bouture. Surtout de l'ornemental. Surtout de l'ornemental parce que le problème, si on met pas... On pourrait, on a des boutures de fruitiers, choses comme ça, mais ce n'est pas des endroits où on va venir forcément cueillir. Là, pour le coup, moi, je préfère faire, par exemple, tu vois, si je dois cueillir du fruit rouge, je préfère avoir une ligne de 15 ou 20 arbustes fruitiers et faire mon boulot, tu vois, à la chaîne plutôt que me déplacer, enfin, tu vois, l'ornement, l'ornement, le productif, le productif. Tu vois, j'aime bien aussi un peu se séparer de temps en temps. Bon, bref, voilà. Donc, ça, on est bien content. Ça se tire. C'est cool. C'est vraiment cool. Là, donc, tu vois, des petites... Donc là, des pierres assez importantes pour retenir la pouzolane. Là, derrière, on va mettre pas mal de béton. Béton et ferraillé parce qu'il y a une pression qui va s'exercer. Et puis, dans l'avenir, de toute façon, toute cette descente jusqu'à la Wallipini, elle sera bétonnée. Alors, voilà. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent « Ouais, la Wallipini, la Wallipini. Et puis, vous n'avez pas fini la Wallipini ? Vous vous permettez de parler ? » Tiens, encore une petite dédicace pour Jean. Alors, Jean, écoute, si tu veux bien me payer environ 70 m² de polycarbonate, eh bien, je te file mon RIB. Merci. Merci d'avance, Jean. Dans les commentaires, merci, Jean, s'il vous plaît. Hashtag, tous dans les commentaires, vous me mettez un petit hashtag « Merci, Jean ». Voilà. Non, non, mais donc, du coup, la Wallipini, elle est en stand-by tout simplement parce qu'on a d'autres choses à foutre. Je vous ai expliqué que j'ai l'argent à mettre sur le hangar. Et aussi, parce que ça m'a demandé beaucoup de ressources financières et de matériaux que je n'ai pas envie de mettre là-dessus. Et voilà. Donc, est-ce que ça a été débile de faire ça ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de terre, on avait besoin d'évacuer des cailloux. Et donc, en fait, cette Wallipini, c'est faite en parallèle d'autres chantiers. Donc, tu vois, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne peut regretter aucun chantier parce que tous sont multi-intérêts, si tu veux. Donc, quand on a fait ça, quand on a fait juste ça, on a libéré l'espace pour le bois, on a pris de la terre pour certains talus et l'espace qu'on a libéré, les pierres, au lieu d'en faire un tas qui auraient été recolonisées par de la merde, on en a fait ça. Voilà, tu vois. Et donc, non, on ne regrette pas la Wallipini et c'est un chantier qui aura un terme. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous voyez bien que ça avance. Vous voyez que pierre par pierre, on construit un Eden. J'aime bien ça. Regarde mes chevilles, regarde ça, 3 centimètres de cheville. Bim ! Donc, voilà, ça aura une fin, ce chantier. Simplement, il faut qu'on voit nos priorités et nos priorités, pour l'instant, sont logistiques. Voilà, le verger est splendide, là aussi, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment, je suis content. Tu vois aussi, là, que c'est pareil. Tu vois, voilà comment est-ce qu'on travaille et pourquoi est-ce qu'on n'a aucun regret sur les chantiers qu'on entreprend. La terre, on en a eu besoin, justement, pour faire ces espèces d'évasements autour des arbres et donc avoir une meilleure gestion de l'eau au verger et toutes ces pierres sont issues du talus qu'on va voir tout à l'heure et aussi issues de baissières qu'on a retirées. Bref, comment vous expliquer ? En gros, les pierres étaient à côté, on en a fait quelque chose. C'est toujours pareil. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu le sais bien, de toute façon, c'est bon. Simplement, on range. On range le terrain, c'est tout. Et le ranger, au lieu de ne pas savoir quoi faire des pierres et de les emmener à la déchetterie, tu vois. Oui, je sais, ce serait complètement débile. Eh bien, on en fait des choses comme ça. Alors, on est revenu un petit peu au point de départ et donc, c'est là que on va avoir le plus gros des futurs chantiers puisque, voilà, c'est là que va prendre place le hangar. C'est ici que va prendre place le hangar. Donc, on a d'abord du travail. Excusez-moi, je suis en train de mon souffle et mes vidéos aussi. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ? Je vais te donner les grandes étapes. D'abord, là, tu vois, c'est le tas de pouss de l'âne qu'on a évacué pour faire l'endroit qu'on allait voir. Ensuite, on veut que cette zone, cet espace soit propre jusqu'à cette pointe. On avance jusqu'ici. que ce soit nickel au moins jusque-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire enlever toutes les pierres, les grosses, les petites de ce talus-là, trouver à les revaloriser, donc à faire de l'enrichement quelque part, soit les briser, soit... bon, il faut qu'elles servent à quelque chose. On ne va pas laisser ça comme ça. Ensuite, ce talus, on va trouver de la terre, donc peut-être en en prenant derrière la ruine, le mettre bien lisse et donc de ce coin-là jusqu'à la bâche, on va y mettre nickel comme on a fait en fait là-bas. On continue tranquillement. On continue tranquillement à gagner du terrain, à faire des aménagements qui soient nickels et à enlever toute cette merde parce que, bon, c'est des vieux murs en pierre sèche, des vieux rangs en chemin qui sont colonisés par la ronde, qui ont été poussés par les éléments. Enfin, bon, voilà. Donc là, à la barre à mine, au tracteur, d'un côté ou de l'autre, on y fait tomber. Voilà. Bon, ben là, t'imagines bien que ça, là, mon petit tracteur de ses chevaux, il aura quelques difficultés. Donc, il va peut-être falloir la casser, il va peut-être falloir appeler Raymond, on va se débrouiller. Mais donc, voilà, tout cet alu, il sera mis propre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, là, géotextile sur toute cette zone-là. Ouais, c'est bien. Donc, géotextile sur toute cette zone-là, un camion ou deux de concassés, peut-être plus un, à part si vous faites des dents. Un camion, c'est 300 balles. Et puis, avec l'augmentation du pétrole, à mon avis. Enfin bon, bref, camion de concassés, premier choix. Et après, là-dessus, donc, plaque vibrante, on fait en sorte de bien y tasser. Et puis ensuite, eh bien, on coule, on va couler une dalle. Avant, il faudra qu'on fasse un trou pour une fosse. Il y en a des choses à faire. Bon, mais bref, doucement Alexis, doucement. Bon, mais voilà, donc qu'on coule une dalle et là-dessus, on montre un abri de 62 mètres carrés pour mettre tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure et donc rapatrier un peu le matos et puis pouvoir stocker d'autres trucs chez mes voisins du coup. Il n'y en aura jamais assez parce que de toute façon, ça, je l'aurais construit, il est déjà plein. Après, derrière, il faut que je m'occupe de la grange pour encore faire du stockage parce que, tu vois, ça, c'est pareil. Tout le monde, il est autonome. Ah, regarde, regarde, hop, je touche l'autonomie du bout des doigts. Tac ! Sauf que non ! Sauf que, tu vois, dans l'avenir, moi, si je fais un peu de foin, si je fais de la botte et tout, eh bien, il va me falloir du matos à atteler derrière le tracteur et ce matos, tu vois, il va dormir où ? Il ne va pas dormir au milieu, tu vois. Bon, enfin, bref, donc voilà, donc ma grange, derrière, j'aurai peut-être une botteleuse, peut-être une andenneuse, tu vois, tous ces trucs-là, peut-être une moto faucheuse aussi pour faire mon foin. Bon, enfin, bref, du matériel agricole et du matériel agricole, eh bien, s'il y a des hangars dans les fermes, ce n'est pas pour rien, quoi. Donc voilà, donc celui-là, quand il sera construit, il sera plein et il faut que j'en construise un autre, c'est obligatoire derrière. Bref, voilà. Bon, voilà, voilà, voilà. Ah oui, c'est, donc là, je t'avais déjà montré, donc c'est un ami à Roland qui nous a, il nous en a ramené deux, du coup, et donc ça, petite promo, là, pour une vidéo que j'ai faite, qui reprend tout le circuit d'eau sur le site, parce que, en fait, l'eau, c'est important et surtout, quand on est hors réseau, eh bien, on va devoir mettre en solution, mettre en œuvre des solutions, eh bien, pour voir à tout, en fait, c'est-à-dire aux animaux, à tout. Donc, j'explique très bien au cours d'une vidéo live, en fait, de 49 minutes, je crois, et on fait un tour global de toutes nos réserves et de tout ce qui nous permet d'avoir suffisamment d'eau pour nos bêtes, notre production maraîchère et tous les besoins, quoi, voilà. Alors, eh oui, nous, c'est autonomie partout. C'est autonomie sur les voitures, c'est autonomie sur l'eau, c'est autonomie sur l'énergie, c'est autonomie sur la cuisine, c'est autonomie partout, tu vois, c'est pas uniquement, c'est pas, c'est tous les sujets et on cherche à être bon sur tout. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, vous pouvez le discuter, vous pouvez penser que c'est pas pertinent, mais c'est comme ça. J'avais rien d'autre à montrer, je crois, c'est à peu près tout, si, ben, la zone là-bas, on va voir, ça fait 21 minutes, on va prendre le chien, on va juste aller voir, tu sais, leur expliquer ce qu'on a semé et tout, là. Alors, oui, alors, je suis désolé, ça fait plein de petits tours, mais, ah, ben, on avait dit qu'on allait monter en haut pour tout y monter, là. On va monter en haut. Ça prend le chien quand même. Ouais, je prends le chien, on monte en haut, comme ça, enfin, on monte en haut, oui, on monte, on monte, comme ça, ça vous fait une vue globale, en fait, d'une grande partie du site et après, on va aller au futur près là-bas pour vous parler de ce qu'on a fait comme, parce qu'on a semé, parce qu'une prairie, ça se prépare, ça aussi, encore. Moi, je suis contre cette... Je suis contre ça, putain, ça m'énerve, ça. Je suis contre le fait, là, de balancer les animaux, là, dans le bordel et de dire c'est des broussailleuses. Putain, je suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis tellement pas d'accord. T'en penses quoi, toi, bichette ? Ouais, mais t'en penses quoi, toi, de dire, ouais, j'ai de la merde, tu sais, je vais mettre des chefs, ça va déboussailler. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, mes chèvres, je leur fais un bel enclos, je leur fais une belle pré-fourragère, je leur mets une belle cabane et je leur dis, vous avez la vie belle, maintenant, tu vois. Je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord avec ça, de tout faire à l'arrache, là. Ma fille, mon petit chien, doucement, doucement, ou j'appelle Hugo ? Il y a ici. Hop là. Oui, alors, pourquoi je parle d'Hugo ? Et qui est Hugo, mon amour ? Et qui est Hugo ? On a fait un live avec lui, c'est un éducateur canin et qui, je t'aime, et qui a pour particularité de fabriquer des laisses et des colliers. Et donc, ma fille, elle a eu un petit cours de laisses et puis, elle a fait des efforts. Elle a été... C'est du viol, à ce niveau-là, c'est même dégueulasse. Oh ! Allez ! Toujours dans la discrétion. Allez, on va voir là-haut. Et donc, du coup, oui, pour en revenir à ces fameuses aisses, je vous montrerai un de ces quatre. Ça, on fera un petit placement de produit parce que déjà, c'est un copain parce que c'est du super matos et que si vous avez un collier et une aisse achetée pour votre chien, c'est bien ça qu'il faudra acheter. Hop ! On va passer comme ça. Donc voilà, on va arriver dans les zones sauvages et non contrôlées puisque là, on est presque... Là, à part le talus que je vous ai montré jusqu'à l'entrée du site, le devant, on peut considérer que c'est colonisé. Par contre, l'arrière, on a fait du nettoyage mais on n'est pas sur une zone qu'on a en capacité de conserver propre. Oh ! Fifi, au pied ! Olive, au pied ! C'est bien, ma fille ! Alors, tac, 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 donc voilà, c'est là qu'il reste énormément de travail, en particulier de terrassement. Tu vois qu'on a pu nettoyer la plupart des pierres qu'on a utilisées là-bas. Donc voilà, c'est évidemment le bordel puisqu'on ne fait pas d'entretien pour le moment et donc voilà, donc là, c'est des espaces qui vont nécessiter beaucoup de travail. Pour l'instant, on n'a pas touché. Voilà, ben là, comme ça, ça vous donne... Agnès, elle est en train de dire comme ça, vous ne serez pas dépaysés des autres chaînes d'autonomistes. On vous montre un peu de bordel comme ça, on est dans les clous, tu vois. Voilà. Bienvenue dans mon abondance naturelle, ma forêt comestible. Vas-y. Et là, oh là là, des orties pleines de protéines. Qu'est-ce que ça va être bon. Oh, l'abondance végétale. Regardez-moi tout ça. De la chiasse en barre. Bon, allez. Arrêtons les conneries là. Donc, c'est pareil, on a pu ranger un peu parce qu'on a tapé aussi dans pas mal de broyards. On voit que le tas, il commence, enfin, moi, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me le dis, mais déjà, ça grisse pas mal. On a l'impression que ça perd un peu en volume. Donc, il est possible qu'à la fin, ça fasse un bon gros tas de compost et que ça tombe. Allez. Putain, je ne suis en plus à cette heure là. Putain, c'est fatiguant. Alors là, déjà, rien que là. Ça va ? Rien que là, regardez ça là. Ça fait du bien. Ça, c'est tout ce qu'on a pu faire ça. Voilà les gars, ça c'est 4 ans. 4 ans de travail ça. Pierre par pierre, broyde par broyde, godé par godé, aller-retour par aller-retour, planche par planche, tol par tol. Ça, c'est du boulot les gars. Je suis fier. Quand j'ai ça là, quand je vois ça là, quand je fais mon tour le matin, je m'arrête là, je suis fier de moi. Et litre de fioul par litre de fioul. Et litre de fioul par litre de fioul, eh oui. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est du boulot ça. Moi, je suis fier de ce que je fais. Et j'ai raison d'être fier. Tu sais, il n'y a pas besoin, tu sais, tu sais, on dit toujours, il faut être humble, il faut être modeste. Il n'y a pas besoin d'être modeste quand je vois ça. Non mais, tu sais, il y a un moment, tu vois, il faut être réaliste. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Quand tu es bon, tu es bon. Alors, je ne dis pas que je suis bon, mais je dis que là-dessus, j'ai été bon. Voilà. Et tu sais, il n'y a pas besoin toujours de se prostrer là. Ah oui, mais moi, je pense que, je ne suis pas le meilleur, je dis ça, mais je ne suis rien. Hop, hop, c'est bon, un peu de confiance, un peu d'assurance quand même. On peut être fier de nous et de ce qu'on fait. On fait des choses. On ne part pas en vacances pour partir en vacances, pour rien faire. On ne brûle pas des litres de pétrole pour rien branler. On ne brûle pas des... On ne pollue pas pour rien. Regardez. L'utilisation du pétrole, c'est ce qu'on arrive à faire. Ah, c'est autre chose que les zones commerciales à perte de vue. C'est autre chose que la succession pataterie, boucherie, restaurant asiatique et cinéma. Ça, ça, c'est de la gueule. Voilà. C'était plus joli là-bas. La grange, elle casse un peu le truc. Mais voilà, donc, ça, c'est pareil après. Et là, on a bien monté, là. Donc là, c'est l'endroit où il y aura le fameux château d'eau. Donc voilà. Bon, mes petits lapins, on va... Pardon. On va couper rapidement et on vous reprend en fait, voilà, vous voyez le broyeur qui est là-bas. Vous voyez le broyeur qui est à côté du chenil de la chaîne. On se rend là-bas et on va en fait jusqu'à la pâture qui est à l'entrée du terrain. Allez, c'est parti. Voilà, mes petits lapins, les dindes se sont mises à l'ombre. Elles sont sous l'IBC. On les voit un peu là-bas. Donc voilà, donc pour rappel, six dindes qui seront tuées dans l'automne. Voilà, donc petit apport en viande. Donc on ne parle toujours pas d'autonomie. Ça me fait marrer ça. Bon, déjà, il va falloir arrêter de parler d'autonomie parce qu'on achète le grain. On n'a pas un champ de céréales avec une moissonneuse. Non, on n'a pas ça. Ben ouais, on produit un peu de viande. On ne dit pas je suis autonome en viande. Je produis un peu de viande. C'est tout. Ça m'énerve, ça. Oui, mais la reproduction, très bien. Mais l'alignement. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais il faut... Autonome, ça veut dire... Il y a un moment, tu sais, autonome, ça veut dire que tu as le cycle entier sous la main. Si tu n'as pas le cycle entier sous la main, tu fermes ta gueule, tu dis je produis une partie de mon alimentation. Eh oui, mais c'est tout. Allez, montre-nous ton téléphone. Allez, Olive. Viens mon chien, viens là. Il y a là, il y a là. Allez. Allez. Eh oui, c'est bien ma fille. Oh là là. Qu'est-ce que tu en penses de l'autonomie toi ? Est-ce que tu es autonome en croquettes ? Est-ce que tu produis ta propre alimentation, Olive ? Oh, boudin là ! Oui ! Oh mon chien d'amour ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Allez, roule ! Bon, enfin bref, tout ça pour dire que cette zone, celle qu'on a déboussaillée récemment, défrichée récemment, qu'on avait hercée aussi, on est passé en damier là avec Agnès afin de semer. On a semé un mélange de dactyles, trèfle blanc et trèfle violet. Donc ça... Olive, viens ici là ! Oh ! Mes patates là, nom de Dieu ! Oh ! Alors ! Là ! Au pied là ! Attends... Euh... Mais je vous fais une sautage... Non ! Oui, non mais attends, pardon, c'est... Assis là ! Assis ! Là ! Montre l'exemple au lapin bougon ! Donc... Bon, donc du coup, on a semé du fourragé, des semences fourragères, parce qu'il faut que les ruminants, ils se nourrissent de quelque chose. Si on veut qu'ils s'engraissent correctement, si on veut qu'ils fassent du bon lait, il faut qu'on ait une prairie... Tu râles ? T'es pas contente ? Donc il faut qu'on ait une prairie qui soit nutritive. Voilà, c'est tout. Donc on fout pas les bêtes dans du merdier ! On fout pas les bêtes dans du merdier, on monte pas des enclos en deux secondes là, et dire après, tout va bien, ça marche pas comme ça. On a marre. On a marre. Ils font tous du boulot de merde, et après, ils viennent s'enfaronner. Ça m'agace. Ouais, mais t'es un pouce rouge ! C'est plus rouge, Alexis, ça fait longtemps que c'est plus rouge. Un pouce vers le bas. Et désabonnez-vous. Bisous, mes petits lapins.